Ma thèse a poursuivi, tout est poursuit devant Pascal, lecteur de l'Ecclésiaste. Pascal, c'est un philosophe français catholique du XVIIe siècle qui est mort jeune, mais qui nous a laissé sous forme de fragments ses pensées dont il comptait faire un ouvrage pour combattre les idées athées, libertines, sceptiques qui montaient en puissance. L'Ecclésiaste, c'est un livre biblique de l'Ancien Testament, connu surtout pour son refrain de tombe pessimiste « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuit devant ». Mon sujet s'est cristallisé pendant la rédaction de mon deuxième mémoire de recherche et en me penchant de plus près sur les pensées, je me suis rendu compte à quel point l'Ecclésiaste raisonnait chez Pascal. Or, les ouvrages et les commentaires reconnaissent bien que la notion de vanité, cette notion de Pascal, trouve sa source dans le livre de l'Ecclésiaste, mais sans en dire plus. À l'exception de Philippe Cellier, qui lui a fait un article bref et concis, mais très intéressant, sur le sujet. Mais plus je disais les pensées, plus j'entendais la voix de l'Ecclésiaste. Donc j'ai décidé d'approfondir ce sujet pendant mes études doctorales. Enthousiaste du sujet, mon directeur de thèse a proposé le titre « Pascal, lecteur de l'Ecclésiaste ». Je souhaitais quand même que le titre laisse transparaître ma thèse sur le sujet. Et donc j'ai mis en tête « Tout est poursuite de vin ». Je suis convaincue et j'espère montrer à la fin que Pascal soutient cette même thèse de l'Ecclésiaste, « Tout est poursuite de vin », mais lui depuis une perspective christologique. Donc c'est cet adage qui constitue le fil conducteur de la thèse, mais le corps du texte est structuré autour des allusions à et des citations concrètes de l'Ecclésiaste. Je pense que mes compétences personnelles ont été décisives dans le choix du sujet. De nombreux ouvrages et articles ne sont pas accessibles aux lecteurs francophones parce qu'ils ne sont publiés qu'en anglais, allemand, espagnol, italien. Donc mes compétences linguistiques m'ont été très utiles. Aussi ma double formation philosophique et théologique m'a été très utile parce que ça m'a permis de travailler le fond de la thèse. Donc j'espère mettre à profit des études pascaliennes mes compétences sur le sujet et ma familiarité avec les deux auteurs. Et je pense terminer la rédaction de la thèse d'ici la fin de l'année universitaire. Merci. 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 Merci.